Les gens d'affaires de la communauté de Saint-Élie d'Orford à Sherbrooke veulent convaincre la SAQ de s'installer dans leur secteur. Actuellement, la succursale la plus près est celle de Rock Forest. Cependant, ce n'est pas qu'une simple question de commodité, selon eux. C'est quelque part un inconvénient pour nous parce que ça fait que les gens font un détour par l'extérieur, alors que nous, on voudrait que les gens achètent ici, qu'ils achètent local. Depuis plusieurs années, on a mis en branle à Saint-Élie un programme de revitalisation du centre-ville. Il y a eu beaucoup de rencontres avec la population, les commerces, etc. Dès le début, quelque chose a été mentionné, c'est qu'il manque une SAQ à Saint-Élie. Je pense que ce serait une bonne idée parce que la SAQ est à Rock Forest, alors il faut toujours faire un détour pour aller chercher nos consommations. Je pense que ce serait utile. C'est une excellente idée. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on va en avoir une plus près de nous ici. C'est pas une mauvaise idée. Par contre, on a des SAQ pas tellement loin, non, aussi. C'est sûr que tous les services qu'on a à Saint-Élie, c'est mieux pour nous. C'est comme un point d'attraction, ça va amener d'autres commerces aux alentours. Vous, vous en profiteriez, c'est ça? Certainement. Saint-Élie, c'est le secteur qui évolue le plus au niveau démographique, mais aussi on a beaucoup de... la population de Saint-Denis-de-Brompton qui vient faire ses courses ici. On a même des gens de Brompton-Ville. Il y a des entrepreneurs qui ont approché la SAQ pour essayer de les faire venir ici. La Société des alcools du Québec confirme avoir reçu en décembre une demande provenant de commerçants de Saint-Élie qui désirent devenir agent SAQ, c'est-à-dire qu'une épicerie ou un dépanneur local offre de vendre des produits de la SAQ dans son magasin sur ses tablettes. La Société d'État a justement revu ses critères à la baisse récemment, ce qui devrait donner une chance à Saint-Élie d'être approuvé. On a revu nos critères commerciaux pour ouvrir des agences SAQ. Naturellement, nous, on a reçu énormément de demandes. On va évaluer la distance, on va évaluer le potentiel de vente, comme je vous disais. Pour ce qui est de la population, je crois qu'on atteint les critères, il n'y aurait pas de problème. La Société des alcools du Québec doit rendre sa décision au sujet de Saint-Élie en février. William Levasseur pour Estrieplus.com à Sherbrooke.